Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo assez spéciale Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer une solution pour récupérer vos données qui sont potentiellement perdues sur un disque dur que ce soit sur un appareil photo comme le mien que j'utilise pour faire mes vidéos ou par exemple un drone ou un SSD ou un disque dur tout simplement Alors cette vidéo est en collaboration avec le logiciel Isus qui va nous permettre de récupérer des fichiers potentiellement perdus sur des disques durs Donc c'est une vidéo sponsorisée, évidemment il existe beaucoup d'autres solutions Je vais vous en présenter une aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour vous si vous avez réellement besoin du logiciel Evidemment cette solution ne va pas être adaptée à tout le monde selon les documents que vous allez rechercher enfin la quantité de documents que vous allez récupérer Il existe donc des solutions plus ou moins adaptées selon vos problèmes mais dans cette vidéo je vais vous aider à récupérer des dossiers perdus que vous conseillez pour résoudre votre problème On se retrouve donc sur leur site internet et on va voir un petit peu et bah pour quel genre de problème ça peut être résolu avec ce logiciel On va avoir du coup le type de document que l'on va pouvoir récupérer Donc ce soit des documents, des .doc, des PDF, des HTML ou encore des images, des PNG, des JPG, des PSD alors ça pour Photoshop les gars je peux vous garantir que des projets sur Photoshop ça prend énormément de temps des vidéos, des .move, des .mp4 enfin bref vous avez la panoplie même des audios, des emails et d'autres fichiers comme des ZIP On va donc télécharger le logiciel et je vais tester sur mon appareil photo voir si je retrouve des photos qui ont été perdues ou supprimées de moi même et ce qui va être intéressant pour vous si vous avez des dossiers enfin vous pensez que vous avez perdu des fichiers et que vous les vérifiez vous pourrez avec ce logiciel prévisualiser ce qui peut vous récupérer potentiellement avant de vous dire bon bah je prends cette solution là j'achète la licence qu'il faut pour récupérer mes dossiers ou au contraire bah c'est pas tellement volumineux donc je peux faire autrement pour récupérer gratuitement mais au moins avec ce logiciel vous allez pouvoir prévisualiser gratuitement ce qui peut vous récupérer alors un conseil pour télécharger ce logiciel je vous conseille bah d'installer ce logiciel sur une autre partition enfin sur un autre disque dur que celui que vous voulez rechercher par exemple si c'est sur le local C que je veux récupérer quelque chose je ne vais pas l'installer sur un local C mais par exemple sur une plus USB ou sur un autre disque dur on va éviter de perdre définitivement des informations, des dossiers, des fichiers qu'on pouvait récupérer en instant le logiciel ailleurs et vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 2Go gratuitement alors que ce soit un petit point Word, un petit point texte ou des photos bah ça peut aller mais par contre si c'est quelque chose de plus gros comme par exemple une vidéo que par exemple j'uploaderai sur YouTube qui est assez grosse là on va peut-être se poser la question de est-ce que j'achète une licence ou pas mais en tout cas si vous avez un petit truc à récupérer comme un point Word par exemple un rapport de stage ou quelque chose comme ça ça sert à rien d'acheter la version payante ça sert vraiment à rien alors on est donc sur le logiciel et on va brancher mon appareil photo je vais le connecter et on va voir que ça va le détecter qu'on va pouvoir voir un petit peu ce qui peut nous récupérer hop voilà et on a du coup le local D qui correspond à mon appareil photo alors on va analyser tout ça voilà c'est en train d'être analysé fichier trouvé pour l'instant il va trouver 2967 ce qui est beaucoup donc il y a beaucoup de choses que je supprime en allant par exemple si je fais des vidéos et bah au bout d'un moment ma carte elle se remplit et du coup je suis obligé de supprimer les anciennes vidéos des photos qui sont ratées ou quoi donc je suis souvent en train de supprimer des choses et par contre ça arrive assez rarement d'en perdre mais le jour où ça arrive et bah je serais bien content d'avoir une solution pour ce test Isos m'a passé une clé que je vais pouvoir utiliser donc c'est une clé qui va permettre de récupérer des choses en illimité donc en gros c'est une version payante pour vous montrer toutes les fonctionnalités alors effectivement gratuit on va jusqu'à 2 gigas pouvoir être récupéré et c'est pas non plus énorme bon écoutez ça prendrait assez longtemps qu'on aille tout vérifier on a déjà trouvé pas mal de choses là en fichier 3226 on va arrêter tout ça et on va voir déjà ce qu'il m'a trouvé d'accord alors fichier supprimé alors ça ça va être intéressant de voir on va donc maintenant regarder ce qu'il a pu me récupérer comme fichier donc là on voit qu'on a des points mp4 et des points jpg on va voir un petit peu tout ça alors les points mp4 évidemment sont beaucoup plus gros d'accord donc là on voit qu'il y a une vidéo alors ça a dû être un test que j'ai supprimé d'accord ok ouais c'était un test un test son ok parfait pour voir comment ça rendait effectivement je vais supprimer celui là donc je vais pouvoir le récupérer voilà et c'est en train de me le récupérer maintenant on va voir après comment ça a rendu voir si le fichier est de bonne qualité s'il y a tout s'il y a le son on va donc ouvrir la vidéo qu'on a retrouvé juste ici et je vais écouter voir s'il y avait du son ou pas il y a du son il y a du son c'est très fluide et c'est exactement la même qualité que j'ai sur sony vegas quand je viens de faire une vidéo ça c'est une vidéo dans mon appartement que j'avais supprimé et oui effectivement c'est de très bonne qualité effectivement écoutez on a pas mal de choses qui ont été récupérées alors que je les avais supprimé et ça fait très plaisir on peut voir qu'il y a beaucoup de choses quand même malgré que j'ai interrompu l'analyse on a énormément de choses quand même et là les amis on va faire un autre test on va aller sur un autre disque dur je vais créer par exemple un point texte avec écrit par exemple mot de passe je vais écrire n'importe quoi imaginons qu'on ait tous les mots de passe et là on va marquer 1,2,3,4,5,6,7,8,9 avec deux petits points à l'infant on va faire CTRL S donc ça veut dire qu'on enregistre hop ça on va le supprimer on va aller dans la corbeille on va faire clic droit supprimer supprimer maintenant dans ce même disque dur on va voir ce qui va pouvoir être récupéré et voir si je récupère les mots de passe et bah ça en trouve énormément parce que c'est un disque dur où est-ce que bah j'enregistre toutes mes vidéos je mets toutes mes vidéos je les supprime je remets et on peut voir que il y a toujours des traces en fait il y a toujours des traces ok donc on va arrêter tout ça hop à savoir que ce logiciel a un taux de récupération jusqu'à 99,7% alors là on a des choses intéressantes on a récupéré des fichiers qui datent de 2012 alors je n'avais vraiment pas ce disque dur en 2012 donc ça veut dire qu'il a été fabriqué en 2012 2011 voilà vache et mais c'est hallucinant alors on va pouvoir voir qu'on a récupéré le mot de passe point texte avec les deux points qu'on avait mis donc on va le récupérer donc là par exemple vous aurez pu le récupérer gratuitement et on a récupéré le point texte qu'on avait supprimé nous-mêmes donc de retour sur leur site pour vous expliquer du coup que vous avez jusqu'à 2 gigaoctets gratuits de récupération et vous pouvez prévisualiser tout ce que vous pouvez récupérer de façon gratuite ça peut vous aider à vous faire une idée si vous achetez ou pas la licence si réellement vous avez des documents qui sont assez gros assez volumineux et qui sont bah du coup important pour vous cette solution n'est pas adaptée à tout le monde effectivement il y aura des solutions bah qui sont gratuites on peut tout faire gratuitement le problème reste à savoir comment et en combien de temps alors maintenant au niveau de leur tarification on a mensuel, annuel ou à vie en plus de ça j'aurai un code promotionnel alors effectivement peut-être que prendre que seulement un mois bah ça serait beaucoup plus utile que à prendre à vie parce que à vie ça a quand même 146 euros ce qui est bien c'est que le logiciel est très intuitif et qu'on pourra récupérer facilement des documents sans être informaticien et pouvoir faire tout ça très simplement j'aurai un code promotionnel que je vous mettrai dans la description que ce soit moins cher pour vous effectivement parce que moi mon but c'est de vous aider je ne touche pas de commission sur chaque vente donc j'ai aucun intérêt à vous faire acheter alors que ce serait pas adapté pour vous mon but c'est de vous aider dans votre résolution de problème parce que perdre des fichiers il n'y a pas plus frustrant quand on a des gros projets et qu'on en avait beaucoup besoin les amis maintenant je vous laisse vous amuser avec le logiciel pour prévisualiser ce que vous pouvez récupérer que vous avez supprimé ou perdu rien que par curiosité parce que c'est complètement gratuit je parle bien de la prévisualisation donc tout se trouvera en description que ce soit le lien du téléchargement du logiciel ou bah tout simplement le code promotionnel j'espère que je vous aurais aidé dans la récupération de vos fichiers perdus en espérant vous avoir aidé on se retrouve à la prochaine pour une vidéo un peu plus classique unboxing c'était GX un peu plus classique pour une vidéo un peu plus classique